l'oxytérin qui soit sous-ombilical et non pas sous-ombilical. Donc, on aura un utérus d'environ 1 à 2 travers de doigt en sous-ombilical. Puis, au bout d'une semaine, il est à mi-chemin entre l'ombilique et la séphique cubienne. Donc, progressivement, il va prendre sa place normale. Puis, au bout de 15 jours, il va reprendre sa situation intra-pélvienne. Donc, on aura une semaine dans laquelle il va être à mi-chemin. Et puis, au bout de 15 jours, il sera en intra-pélvienne. Sur cet utérus, on a également un col qu'on a vu se dilacer jusqu'à 10 cm. Donc, c'est un col qui est veillon. Lui aussi, il va retrouver une anatomie normale. Donc, la reconstitution du col utérin en postpartum immédiat, donc on est toujours dans les 15 jours de col utérin, et flat, il est veillon. Et puis, il sera reconstruit en quelques jours. Et son volume va redevenir normal, cylindrique. Sa consistance va reprendre sa fermeté. Et puis, on aura un orifice interne qui sera à peine perméable à un doigt. Au bout de 7 jours, donc une semaine, à 10 jours, le col doit être fermé. Donc, fermeture du col à 10 jours après l'accouchement. Toujours dans les modifications physiologiques du postpartum, on a la régression des lochis. Vous savez qu'après l'accouchement, on a certaines sécrétions rougeâtre. Donc, ce petit saignement dans les postpartums qu'on appelle des lochis, eh bien, ces lochis également vont disparaître avec le temps. Au départ, elles sont sanglantes les premiers jours. Leur volume n'excède pas celui de règle normale et elle devient par la suite rosée et de moins en moins abondance à la fin de la première semaine. Autre élément, l'allaitement. Bien sûr, donc, il y a la naissance d'un bébé, il faut le nourrir, donc il y a l'allaitement qui apparaît. Bien, justement, à la naissance, l'essai sécrète ce qu'on appelle du clostrum. Le clostrum, c'est ce sang blanc de lait, il est très concentré, il est jaunâtre, c'est le premier à apparaître après l'accouchement. Il est peu abondant, mais très riche en protéines, d'ailleurs, surtout en anglais. Donc, et la lactation, la montée laiteuse, proprement dite, commence à partir de 24, à 48 heures après l'accouchement. Vous êtes là, j'espère ? Vous m'entendez ? Oui, docteur. Oui. Donc, la lactation, donc après un clostrum qui apparaît après la naissance, on aura au bout de 24, 48 heures, notre montée laiteuse. Et cette montée laiteuse, elle est caractérisée, donc bien sûr, il y aura un gonflement des seins qui devient tendu, il devient sensible, et elle peut s'accompagner d'un févéricule qui ne doit pas dépasser les 38 degrés. C'est un févéricule passager qui est physiologique, enfin, on va dire, entre guillemets, physiologique, qui ne doit pas dépasser les 38, il va disparaître rapidement, pas plus de 24 heures. Toujours dans la normale. Donc, on va parler maintenant des variations biologiques parce que d'avoir abordé les variations anatomiques. Il y a des parasites, j'espère que ce n'est pas chez moi. Les variations biologiques. Il y a des parasites. Ça va ? Les variations biologiques, on a une normalisation. Vous savez que durant la grossesse, toute la physiologie est modifiée. En fait, le corps humain doit s'adapter à une physiologie à double branche parce que, bien sûr, c'est un mot patientique qui est dans double branche. Pourquoi ? Pour vous expliquer que cette physiologie, elle va faire en sorte d'alimenter à la fois la maman et le bébé. Donc, on aura une augmentation, par exemple, de la fréquence cardiaque, une augmentation de la perfusion, le rein doit s'adapter, etc. Et puis, on aura également une hypercoagulabilité connue dans la grossesse. Et après l'accouchement, tout cela doit progressivement également reprendre la normale. C'est pour cela qu'on a ces variations biologiques et dont on en parle et ça prend un peu de temps pour retrouver la norme. La normalisation, donc, des perturbations biologiques qui est liée à la grossesse, notamment des quidibos glycéniques, le bilan et des quidibos, vous savez que les triglycérides dans les normes, ils ne sont pas fiables vraiment durant la grossesse parce que, généralement, ils sont augmentés et ce n'est pas pathologique. Bien sûr, pas une augmentation très importante. Donc, l'hypercoagulabilité persistante pendant un mois, remarquez, l'hypercoagulabilité, donc, c'est pour cela que lors de votre examen du postpartum, on cherche toujours s'il y a des varices et s'il y a des facteurs de risque qui favorisent ce qui est thrombose ou embolie. Donc, en fait, cette hypercoagulabilité, elle va durer un mois. C'est pour cela qu'on demande à la femme de déembouler rapidement, de marcher rapidement pour éviter les accidents thrombose. Et puis, il y a un autre élément très important dans le postpartum dont il ne faut pas oublier et probablement vous avez entendu parler de ça. Il y a le baby blues. Sur le plan psychologique, il y a le baby blues. Dans la grossesse, vous entendez ça et puis vous entendez également des psychoses culturales. Donc, ces baby blues, c'est un état un peu psychique, psychique de la femme. Il y a un mélange de rires, de pleurs, qui ne s'adaptent pas. Il y a également les psychoses culturales, ça, c'est plus grave. Vous avez entendu parler de certaines histoires où des femmes cherchent à tuer leur bébé. Elles n'admettent pas ou elles n'acceptent pas le bébé et elles rentrent dans une psychose. Elles peuvent se suicider, etc. Donc, le postpartum également peut s'accompagner de certaines perturbations psychologiques et psychiatriques dont il faut attirer l'attention. la société n'est pas très oucourant de ça, mais en tant que médecin, il faut savoir que l'état psychique maternel peut être perturbé et peut-être peut engendrer des situations graves. Donc, ce baby blues, c'est une déprime transitoire et puis, il y a une modification, il y a un bébé, il y a toute une histoire derrière. Et puis, donc, le baby blues, on le voit généralement entre le troisième et le cinquième jour de cette partum, c'est une réaction émotionnelle à type de larmes, de rétabilité, troubles du sommeil, de l'appétit, de la fatigue et tout ça va donner ce baby blues. Donc, les éléments cliniques alors à surveiller pendant l'étude de couche, en fait, c'est des éléments de votre examen du postpartum. Je pense que tout le monde est passé par un cours du postpartum et il a remarqué comment on examine un poste à coucher. Donc, chez un poste à coucher, on doit vérifier en premier l'état général, il ne faut pas oublier que c'est une femme qui a accouché, donc qui a saigné. Donc, on vérifie notre état général il n'y a pas d'altération de cet état général. On va contrôler nos constantes vitales et puis l'examen assinologique, il ne faut pas oublier le sein, donc on cherchera la montée les deux, on cherchera le claustrome sinon. Une seconde, désolé. Je ne peux pas faire que personne n'est. Ok. 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 Donc, on disait que ces éléments, c'est l'état général, donc l'examen assinologique, on vérifie la souplesse des seins, l'absence de rougeur ou de crevage. Vous savez qu'on est arrivé à diagnostiquer dans certains cas de postpartum des masseuses cancéreuses. Donc, c'est pour cela qu'il faut, c'est l'occasion de vérifier la texture du sein et de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie apparente. Et puis, bien sûr, après les seins, on va descendre, vous voyez, en état général, je vérifie la tension des peaux, etc. Je descends un petit peu, je vois les seins, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a notre menthe et les peuses ou la présence de colostrum. Je descends un peu plus pour voir mon utérus. L'utérus doit être palpé afin d'apprécier la position et la consistance. C'est pour cela qu'on parle d'un bon globe utérin, c'est un globe utérin qui est dur, qui est en sous-embulical. Après l'accouchement, le fond utérin est à deux travers de toi, on se redit, c'est la même chose dont on a parlé tout à l'heure, au bout d'une semaine à mi-chemin et puis au bout de 15 jours, il offre sa position intra-pelvienne et il doit être palpé et vérifier impérativement. et puis je descends un peu plus, bien sûr, à la suite de l'utérus et bien sûr les lochis. On va vérifier ces lochis. Donc, on doit apprécier la qualité et la quantité des lochis, leur odeur qui doit rester discrète. Effectivement, on a dit qu'elle ne doit pas être bonne logue et l'odeur pour vérifier s'il n'y a pas une histoire d'endométrite débutante. Le périnée, l'examen qui vérifie la régression de l'œdame et l'absence d'hématome, d'inflammation ou de supération de la sépture. Le périnée, on vérifie que l'épisio, elle est bonne, elle est bien reprise, qu'il n'y a pas d'hématome, qu'il n'y a pas de dame sur cette épisio, qu'il n'y a pas de lâchage de sépture, etc. Et puis, les membres inférieurs parce qu'on a dit que c'est l'état d'hypercoagulabilité et que ça favorise les accidents thromboboboliques, bien sûr, on va faire l'examen des membres à la recherche des signes de homens. On recherche le balottement des membres, la recherche de douleurs provoquées à la pression, le balottement des mollets, une diminution de ce balottement, l'apparition d'une rougeur ou de chaleur locale au niveau des membres inférieurs qui serait unilatéral et effectuer bien sûr le coude de homens donc l'examen de homens à la recherche d'une éventuelle trombe. tout ça, on est en fait dans l'examen du postpartum normal. après ce rapide résumé des suites de couches normales de l'examen du postpartum, maintenant, on va aborder ce qui est pathologique. Alors, ce qui est pathologique, ce qu'on appelle les suites de couches pathologiques, on a les complications du postpartum. ça peut être une hémorragie, ça peut être des infections, ça peut être une pathologie des seins. Donc, on commencera par l'hémorragie. L'hémorragie est en tête de liste, on va mettre l'hémorragie de la délouffrance. Tout le monde en parle. En fait, c'est la première cause de mortalité maternelle dans le postpartum, pas uniquement en Algérie, mais dans le monde entier. L'hémorragie de la délouffrance. Alors, c'est une hémorragie classiquement qui retrouve son origine au niveau de la zone d'insertion placentaire, si on parle de l'hémorragie de la délouffrance. Mais, on a élargi cette définition et on va parler actuellement de l'hémorragie du postpartum et celle-là, elle englobe l'hémorragie de la délouffrance qui trouve son origine dans l'insertion placentaire avec toutes les lésions occasionnées au niveau de la filière pélvienne, notamment les déchirures de col, les épisomes à l'heure reprise, les hématomes, tout ça, donc, on l'a regroupé dans les hémorragies du postpartum. Dans l'hémorragie de la délouffrance, elle est définie par la zone d'insertion placentaire mais également elle est définie par la durée, elle doit apparaître dans les 24 heures suivant l'accouchement et puis par le volume également qui doit excéder les 500 millilitres. Donc, c'est une hémorragie dans les 24 heures qui tue la naissance. L'éthiologie. Premièrement, c'est l'inertie utérine mais pourquoi en chercher l'utérine ? Mais justement, pour détecter cette inertie utérine. L'inertie utérine, c'est un utérus inerte, il ne réagit pas, il ne retrouve pas sa forme, il n'est pas contracté donc il est flasque. Donc, favorisé bien sûr par un certain facteur de risque, par un certain nombre de facteurs de risque, notamment la mutualité, l'accouchement du stocique, la surdistance utérine, en fait, il perd son élasticité, il ne peut pas retrouver sa consistance normale. Les facteurs de risque de l'émoignage de la livre, je pense qu'ils vont être détaillés ou qui ont été détaillés dans votre cours de l'émoignage de la délivrance. Il y a la rétention placentaire, vous avez remarqué qu'on vérifie sur l'examen du délivre que le placenta est entier et qu'il ne manque pas de cotylédon ou de membrane. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que certaines cotylédons s'accrochent au niveau de l'utérus entraînant donc l'utérus n'a pas une vacuité totale, il ne va pas se rétracter donc cette rétention placentaire va favoriser également l'inertie utérie et donc l'hémorragie de la délivrance. Les troubles de la coagulation CIVD fibriolide, il y a également le placenta acrétin, c'est un placenta qui s'insère au-delà de l'endomètre, infiltre le myomètre et on n'a pas un plan de clivage du placenta. Donc il va rester à l'intérieur et on ne peut pas le ramener ou le forcer parce qu'il est incrusté à l'intérieur, ça va entraîner également l'hémorragie de la délivrance. L'inversion utérie, si le placenta ne s'est pas décollé, on va tirer, forcer sur le cordon, il va ramener le fond utérin en doigt de gant et là, on va parler d'inversion utérie, c'est l'extériorisation en doigt de gant de l'utérin. Et puis enfin, la rupture utérie, bien sûr, il y a une rupture, il n'y aura pas une rétraction souvent accompagnée de douleurs abdominales brussales et intenses. Donc, on est toujours dans l'hémorragie de la délivrance et les causes. Maintenant, hémorragie génitale précoce, l'atonie utérie secondaire, l'endométrice hémorragique, donc l'infection peut également entraîner ces hémorragies. Les facteurs favorisants, c'est la rupture prématurée des membranes, un accouchement dyslexique et des manœuvres endo-utériuses. À l'examen, c'est un utérius non-involiné, l'hémor, la présence d'une fièvre qui excède les 38,5 de la sexuie, les louchies dont on a parlé, qui étaient rosées et la douleur était correcte, là, c'est des louchies malodorantes, elles sont sales, brunâtres, donc l'odeur est un peu fétide. L'accompagnement des douleurs, elles viennent spontanées et provoquées à la mobilisation de l'utéor. Donc, ça, c'est l'endométrie hémorragique. Et puis, il y a les hémorragies génitales tardives, c'est un retour de couche hémorragique, c'est-à-dire au-delà des 45 jours, avec un retour de couche très, très important. Il réalise une hémorragie tardive survenant brutalement plusieurs semaines après l'accouchement et l'examen clinique, dans ce cas-là, il est pauvre, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de douleur, l'utéorité involuée normalement, mais c'est un retour de couche, c'est un problème hormonal, généralement, j'ai utilisé par un traitement médical. Après les complications hémorragiques, on va parler des complications infectieuses du postpartum. Il y a l'endométrie aiguë pour l'endomètre, il y a les infections urinaires également qui peuvent apparaître dans le postpartum, il y a également les complications infectieuses de l'allaitement et les infections cutanées. Bon, pour les complications infectieuses de l'allaitement, il y a la lente sangite, il y a l'abstémamène. Quant aux infections cutanées, on a les cicatrices de césarienne, les cicatrices des physiotomies et les cicatrices de déchirures périnéales qui peuvent s'infecter. Complications de l'allaitement parce que c'est fréquent en fait, il y a l'engorgement mammaire. En fait, c'est une femme qui n'aime pas à sortir son lait, donc le lait va rester à l'intérieur, il va s'engorger et le sein va devenir dur, très douloureux, il y aura de la fièvre. Donc, l'engorgement mammaire contemporain de la menthé laiteuse, il est la conséquence d'un asynchronisme entre la lactogénèse et les mécanismes d'éjection du lait. Il y a beaucoup de lait, elle n'arrive pas à le faire sortir. Le diagnostic, c'est un fibrilatricule à 36 degrés. La douleur mammaire, bien sûr, elle est présente et elle est bilatérale. Les seins sont durs, tendus, très douloureux. Vers le troisième jour du postpartum, donc on est dans la première semaine, dans l'immédiat, donc les trois premiers jours, la conduite à tenir dans ce cas-là, c'est de ramollir cet engorgement. Donc, comment faire ça? On va donner des douches chaudes et des compresses chaudes qui vont essayer de ramollir cet engorgement, des massages circulaires des seins avant la T. On peut utiliser une injection intramusculaire de cytocine avant la T. Et puis, il y a cet engorgement en principe regresse si tout va bien dans les 24 cas en 8 heures à condition de donner ces douches chaudes et de viser le sein, c'est-à-dire un tirer et extraire un massement de lait. Et puis, la texture du sein, on en a parlé, on peut voir des crevasses du maman. Donc, ce qu'on voit là, c'est des images de crevasses du maman, en fait, de la T. c'est des massiers, il y a des paradigmes. Bon, donc, les crevasses, c'est ça, parce que c'est un feu qui est sollicité. Donc, vous savez, quand on va se tirailler, il y a le dame, il y a du lait, il y a, donc, on peut avoir ces petites lésions-là, ce qu'on appelle crevasses du maman. maman. Donc, elles peuvent être à l'origine d'un engorgement unilatéral, parce que ça devient, ça lui fait une phobie de donner le sein, comme ça, ça gêne un peu la T. C'est une infongite. Le diagnostic, c'est des douleurs du maman, rendant la T. très douloureuse, absence de fièvre, durable érosion superficielle à l'inspection du maman. Notre conduite à tenir, bien sûr, est de nettoyer, d'assécher le maman après chaque tétièvre et application avec une application de crème grasse pour cicatrisation. Autre complication, donc, concernant le soin, et on avance dans le temps à chaque fois, plus on avance dans le temps, on a des complications un peu plus sérieuses. Et puis, donc, et là, après l'engorgement, après la trevasse, on va parler de la lymphogite mammaire qui est une inflammation du réseau lymphatique qui peut évoluer vers une galactophorite. Vous savez que le sein est un organe très lymphophique, donc il y a tous ces ganglions, ce réseau lymphatique, donc il y aura une inflammation du réseau lymphatique qui ne s'est pas traité, on peut avoir une galactophorite. Comment faire le diagnostic les bonnes ? C'est un accident précoce, souvent du 5e au 10e jour après l'accouchement. Donc, on est dans la chronologie, et puis le début est ventale, des jours à l'autre, et la pièvre commence à augmenter, ce n'est pas le 38, du 39, du 40 avec 6 ans. un placard rouge, chaud, douloureux de la face externe du sein, avec une traînée rosâtre, donc ça suit le réseau lymphatique vers l'aisselle et des adénopathies axulaires douloureuses. Donc, on peut recueillir du lait sur le mame-land à partir d'un coton. Ce lait n'est pas du pu, mais c'est du sein lait propre, d'accord ? On n'est pas en trop dans l'application. C'est une lymphogie. Voilà. Notre conduite à tenir, vous voyez ça, c'est ça, dans le trajet, un placard boujasse, dans le trajet. Et puis, la conduite à tenir, c'est de bien vider les seins après chaque téter de l'aspirine, des anti-inflammatoires non-séroïdiens, parce que non, plutôt, non, je ne dirais pas à des anti-inflammatoires non-séroïdiens, on retire ça, parce que c'est 30 indications lors de l'allaitement. C'est une antibiotérapie et bien vidée avec des antibiotiques, c'est féroce, actif sur le staph et le coq. Voilà, ça c'est pour la lince-fongite. Et puis, après, lince-fongite non-traité, c'est la galaxie euphorite par la suite. Le diagnostic, c'est un accident plus tardif, au moins 10 à 15 jours, toujours dans la crée chronologie, après l'accouchement, un début progressif, l'autre, il était brutal, sur plusieurs jours. La fiebre, elle est modérée entre 38 et 38,5 degrés à 6, les douleurs de l'ensemble du sein, donc c'est tout le sein qui est douloureux et qui est plus ferme que l'autre. Le signe de budin, le lait recueilli sur un coton est mélangé à du pu. Par contre, au niveau de la lince-fongite, il n'y a pas de pu. Si on va recueillir un peu de lait sur du coton, quand vous faites venir, suspension carrément de l'allaitement. Il y a du pu, on allaitre pas. Suspension de l'allaitement avec le sein douloureux, donc ce sein-là, là où il y a, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas l'utiliser ce lait, par contre, on le fait quand même avec un sur lait, on le vide. Antibiotérapie péros, active sur le staff, puisqu'on allaitre pas, on peut donner des anciens flammataires. Et puis, donc après, l'engorgement, crevasse, la lymphongite, la galactophorie, vient à l'abcès du sein. L'abcès du sein, le diagnostic, c'est un début par un tableau de galactophorie, puis majoration des douleurs, de la fièvre, et parfois, donc bien sûr, vous connaissez l'abcès, les seins qui vont aussi, donc c'est une douleur atroce. À l'examen, les seins sont bouleines, rouges, tendus, très douloureux, et la conduite à tenir est tendue sur une hospitalisation, sur une fièvre, on va faire une hémoculture, et le traitement est chirurgical, il faut drainer ce peu, vous voyez, c'est très tendu, c'est une collection. Déjà, le sein est très douloureux, associé à un abcès, ça devient très tendu, ce peu-là, on doit le vider, donc il faut aller vers la chirurgie. Là, vous remarquez qu'il est sur le point de fisculiser. Donc, incision, drainage, suivi du mot physiothérapie adapté au germe, et l'allaitement, bien sûr, il y a du cul, on va arrêter l'allaitement. On continue. Après, les complications hémorragiques, les complications infectieuses, les complications touchant le sein, on parle maintenant des complications thrombombaudies du postpartum. Le postpartum est connu par ces embolies qui peuvent apparaître, ces thromboses qui sont là du fait de l'état du cœur coragulatif. On a les facteurs de risque, un âge de plus de 40 ans, une municipalité, obésité, bien sûr, varie, un accouchement dystopique ou par ses ariens, une affection cardiaque, des montres et des tensions emboliques. La prévention, bien sûr, on va demander à la fin de déambuler rapidement levée précoce chez toutes les postes accouchées, une contention veineuse, il y a un mauvais état veineux, on va utiliser des barres de contention, un traitement préventif par des épargnés en fonction de l'importance des pasteurs de rhum. Trombose, on connaît les thromboses veineuses, soit superficielles ou profondes, les superficielles, elles réalisent un cordon induré, douloureux sur le trajet d'une vaine superficielle. L'exploration de ces thromboses, c'est une échographie Doppler systématique des membres inférieurs, principe thérapeutique anti-inflammatoire et bien sûr de l'épargne, bas points moléculaires et une contention veineuse. Trombose veineuse profonde, elle expose au risque d'embolie et le pronostic, elle peut engager le pronostic vital. Les signes d'appel, c'est une fièvre modérée de 37. Donc, c'est le signe d'appel pour une embolie. Donc, la fièvre modérée de 37. Elle est inconstante, une accélération du cou, douleur unilatérale du mollet, à l'examen, discret œdème, chaleur du mollet, douleur provoquée au niveau du mollet à la palpation profonde et à la dortiflexion du pied, c'est le signe de hominze et principe thérapeutique qui n'est pas une autre thérapie donc de convention. La flébite pelvienne, maintenant, c'est varie ce qui existe dans les membres inférieurs, elle passe également par le pelvis et on peut avoir une flébite pelvienne qui peut être très douloureuse, c'est le pelvis. Elle complique une endométrie. La clinique, c'est des signes urinaires du jury pour la cuivre et la rétention du jury, des signes intestinaux, donc ça va brouiller un petit peu, ça va nous embrouiller un petit peu. Les signes intestinaux, ballonnements, ténèbres, douleurs d'un paramètre au toucher vaginal, donc le principe thérapeutique bien sûr de l'hépargnothérapie des antibiotiques. Donc, il faut savoir qu'ils sont faits. Et puis, on va détailler maintenant les baby blues et les dépressions du postpartum, troubles psychiques du postpartum, baby blues, dépression du postpartum, psychose supérale, confuso, délirance, ça peut rentrer carrément dans le délire. Absence de retour de couche. Et puis, après ces complications psychiques plutôt, on va rentrer dans l'absence de retour de couche. On peut ne pas avoir de retour de couche et cela est dû à quoi? Le syndrome de Chia. Dans les hémorragies du postpartum, un état hémorragique, un état éthique de l'anté-hépophyse qui va retrouver ce syndrome de Chia. Des secondaires à une nécrose du lobe antérieur de l'hypophyse secondaire à un choc hémorragique survenant au cours de l'accouchement. On peut avoir des scénichies utérines. Oui, c'est ça. On est trop du tout. Est-ce que le syndrome de Chia est réversible? Non. C'est une esthémie. Est-ce que vous avez vu une nécrose réversible? Non. C'est de la nécrose. C'est de la nécrose. C'est nécrose. C'est pas réversible. D'accord? Donc, les scénichies utérines sont des scénichies utérines. Maintenant, on fait une révision utérines. Parfois, les conditions de la septum ne sont pas là ou bien une petite rétention placentaire, etc. Il peut y avoir des infections qui vont favoriser des scénichies utérines. Ces scénichies, il y aura création de certains ponts inflammatoires entre les deux parois utérines et puis, avec le temps, l'inflammation durcie et entraîne des brides et des scénichies. Donc, un accoulement cicatriciel des parois utérines d'origine traumatique. Et puis, nouvelle grossesse hyperlactinine. Donc, ça, c'est l'absence de retour de couche peut-être due également à une nouvelle grossesse ou bien un état d'hyperprolactinine. OK ? Donc, ça, c'est pour l'absence de retour de couche comme complication. Autre complication du postpartum, bien sûr, l'anilite, la femme atrophédie et bien sûr, les fameuses hémorroïdes. Donc, les crises hémorroïdaires, presque tout le monde et entre parenthèses, même son grossesse, c'est tout le monde presque, il y a des hémorroïdes. Avec la grossesse, l'état d'hypercoagulabilité, les hémorroïdes et des varices, donc on aura également des crises hémorroïdes. Sur ce, j'ai terminé mon cours. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Je pense que vous avez compris. Docteur, est-ce qu'on peut donner le colostrum au bébé ? Bien sûr, il est très riche en protéines de colostrum. C'est le meilleur à donner au bébé. C'est pour ça que la tétite doit être très rapide. On préfère que la femme, met le bébé rapidement au sein. D'accord ? Oui, parce que pourquoi on donne le sainteau ? Comment ? On donne quoi ? Le sainteau ? Pourquoi on donne le sainteau ? Parce qu'il y a certaines cellules dans les asthémies qui se contrastent suite au sainteau et qui favorisent la libération du lait dans les galaxies. c'est-à-dire séquestrées dans les galaxies. D'accord ? C'est bon ? Docteur, quelle est la conduite à tenir pour les troubles psychologiques ? Ah, ça, il faut faire appel à un spécialiste. Il faut avant tout les détecter. C'est important. Il faut les avoir dans l'esprit, les connaître, les détecter. Par la suite, vous savez, on a des psychologues qui passent et si le cas en optique est dans la psychose sérieuse, on peut faire un suivi chez le psychiatre. Le psychiatre. Ok ? C'est bon ? Docteur, vous pouvez montrer le support par mail. Si vous avez des drives, en principe, il existe ce cours, non ? Oui. Je peux vous envoyer le... Je pense que sur les drives, il existe. Vérifiez, si il n'existe pas sur vos drives, je vais vous l'envoyer. D'accord. Docteur, s'il vous plaît. En cours de l'examen clinique du post-partant, j'ai vu la résidente a prescrit cinq médicaments. un antibiotique, traitement martial, la PLU, aussi un gène nettoyant et un traitement endocrinien. Pourquoi ? Pour donner, c'est quoi pour un traitement endocrinien ? Ça doit être quelque chose de... Ça, c'est pas standardisé. Ça, c'est pas une ordonnance. Un traitement endocrinien, c'est pas pour une ordonnance standardisée. Endocrinien, c'est quoi ? Je trouve que vous entendez dire par endocrinien. Il y a des cas où on peut donner une abuse. Oui. J'ai posé cette question. Elle m'a dit que c'est un terrain, la poste à coucher, c'est un terrain pour une hyperthyroïde peut-être. Non, il n'y a pas de terrain. On a l'hyperthyroïde, c'est le bilan biologique. D'accord ? On n'est pas en droit de donner un traitement sans contrôler le bilan biologique. Et ça revient à l'endocrinologue de faire ça. Par contre, sur une ordonnance du postpartum, vous pouvez voir des prescriptions pour l'ablation, c'est-à-dire des femmes qui ont par exemple eu des M et U. on doit leur donner un traitement pour arrêter le lait pour qu'il n'y ait pas d'engorgement. Vous savez, une mort inutile ne va pas allaiter. Mais les mécanismes d'allaitement se sont déjà amorcés. Pour éviter l'engorgement et tout, on peut lui donner un traitement pour éviter l'engorgement, ce qu'on appelle l'ablation par l'audèle. D'accord ? Oui. Merci. Je vous en prie, mais c'est bon pour les questions. Oui, j'espère qu'elle est intéressante. Les AIS sont contre-indiqués pendant l'allaitement. Par contre, les AIS ne sont pas contre-indiqués. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués. Les stéroïdiens, les corticoïdes en plus, les éculisent. D'accord ? Mais les corticoïdes sur un truc du cul, etc., ce n'est pas bon. D'accord ? Ça peut faire une flambée. OK ? OK. C'est pour cela. Voilà, vous avez compris. OK. Donc, je vous laisse. Bonne fin de journée et travaillez bien. merci, 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 docteur. Merci, docteur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada